Bonjour à vous, dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions sur c'est quoi la spiritualité finalement ? Est-ce que c'est être énergéticien ? Est-ce que c'est être médium ? Est-ce que c'est juste faire des méditations ? Et quel est le lien avec la semaine de formation offerte que je vous offre ? D'ailleurs, c'est la semaine prochaine, donc ne la manquez pas, vous inscrivez-vous ci-dessous. Et quel est le lien avec ce mot mentor ? Je vais vous donner ma philosophie, je ne détiens pas la vérité. C'est mon interprétation des choses avec mon filtre humain et j'ai peut-être tort, mais peut-être ça va vous éclairer et vous donner des pistes pour pouvoir progresser vous, dans votre quotidien de tous les jours, votre famille, mais aussi dans votre entreprise si vous en avez une. Tu es coach thérapeute indépendant dans les métiers d'accompagnement ou peut-être manager d'équipe. Tu ressens plein de choses, tu vois que ton hypersensibilité augmente, que tu as des ressentis, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe dans les intérations, les gens te disent qu'ils ressentent des choses et du bien-être avec toi. Alors peut-être, il est temps pour toi de comprendre exactement de quoi sont composées les énergies autour de toi ou de ton équipe ou de tes clients, de comprendre donc qu'il y a des âmes, des entités, des implants, du bas astral, tout un tas de choses, qu'il est important de le reconnaître, de savoir l'enlever pour rester ancré, qu'il est important aussi de commencer à travailler avec tes chakras plus 8, plus 12, moins 1, moins 7, bref, de devenir autonome énergétiquement pour que tu aies plus de résultats pour toi, tes clients ou tes équipes et surtout te sentir mieux et moins frustré. Alors si tout cela t'intéresse, je t'invite à t'inscrire ci-dessous pour la semaine des mentors intuitifs avec moi en live, 7 jours pendant lesquels je te donne des exercices concrets. Donc dépêche-toi, inscris-toi vite, tu vas vraiment découvrir des trucs incroyables sur toi. Bonjour à vous. Donc comme je vous le disais, je vais être super contente de vous accueillir à partir de lundi prochain pour un moment exceptionnel ensemble tous les midis à midi 30 où je vais vraiment vous donner des clés majeures pour découvrir que vous avez des pouvoirs, pour augmenter votre confiance en vous, votre volonté, vous montrer un petit peu comment vous pouvez matérialiser, avoir ce pouvoir de manifestation qui est très très fort et qui passe forcément par l'énergétique à un moment donné, mais aussi comment vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien, dans votre famille, dans votre relationnel, mais aussi pour piloter votre société, faire des choix éclairés parce que souvent quand on prend des décisions importantes, on aimerait bien être un petit peu guidé. Donc vraiment ne manquez pas ça, inscrivez-vous ci-dessous et je serai ravie de vous retrouver dès lundi à midi 30. Voilà. Alors vous avez été nombreux à me poser des questions sur ce nom de mentor, mais aussi comment moi je voyais la spiritualité, qu'elle était, est-ce que c'était plutôt être énergéticien, etc. Alors j'aimerais déjà revenir sur un fondamentaux, sur les fondamentaux, pardon, qui était moi, j'ai ma grand-mère, qui était la guérisseuse du village. Alors il y a déjà ce terme-là de guérisseur dans la spiritualité qui n'est pas toujours bien vu. Moi j'ai la philosophie suivante, et d'ailleurs c'est celle que j'ai dit des années dans mon cabinet, c'est vraiment, pour moi nous ne sommes absolument pas des guérisseurs pour la simple et bonne raison que tout le monde a ses capacités énergétiques. Voilà, c'est un talent naturel de l'être humain. Il y a juste des personnes qui y croient et qui donc veulent le développer, puis d'autres qui ne croient pas et qui ne vont pas le développer. C'est aussi simple que ça, puisqu'on nous dit que ça n'existe pas. Et en plus je n'aime pas ce nom de guérisseur parce que ça rend les autres dépendants. Je dis toujours aux personnes qui viennent me voir, moi je ne suis pas là pour vous guérir en fait. Vous allez aller voir un médecin, vous allez traiter votre maladie. Moi je suis là par contre pour vous aider, pour relancer l'énergie dans votre corps. J'ai la capacité à rentrer dans votre corps, à voir où est-ce que l'énergie est bloquée. Et ce n'est pas parce que je sens une énergie bloquée qu'il y a un problème physique derrière. D'ailleurs, ce n'est pas non plus parce que vous avez un problème physique à un endroit que je ne vais pas sentir un truc à un autre endroit. Et c'est parce que vous le décidez, parce que moi je vais juste relancer l'énergie pour que vous vous sentiez mieux, que peut-être du coup vos capacités de guérison vont se mettre en place avec votre volonté, avec votre hygiène de vie, manger mieux, etc. Et que les choses peuvent se remettre en ordre ou pas. Parce qu'évidemment, ça n'empêche pas d'aller consulter un médecin encore une fois, avec lequel je travaille d'ailleurs. Donc ça, c'est une première chose. Donc pour moi, la spiritualité, déjà, j'enlève ce mot. Ça, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est que c'est pour moi plutôt d'être un coach. Et vraiment être un coach, pour moi, ce n'est pas juste être un énergéticien et passer la main, merci, au revoir. Ça, c'est le magnétisme de base qu'on faisait il y a des centaines d'années. Ce n'est pas non plus utiliser que les techniques anciennes, puisque vous êtes le meilleur outil maintenant avec la nouvelle vibration. Donc vous serez toujours plus puissant que n'importe quelle méthode ancienne. Et ce n'est pas non plus juste de la médiumnité ou autre. Donc encore une fois, la spiritualité, pour moi, c'est le vivre à chaque seconde. Ce n'est pas juste, je rentre le soir et je fais une méditation. C'est à chaque moment, y compris quand j'ai eu des postes à responsabilité dans des grands groupes, même quand j'étais RH, quand j'étais DAF, j'avais toujours, je gardais toujours une connexion à c'est quoi l'environnement, qu'est-ce que ça me dit, est-ce que là, ça sonne vrai, est-ce que là, ça sonne faux ? Tiens, après avoir vu cette personne, je ne me sens pas bien, je vais aux toilettes me nettoyer. Je suis toujours dans une connexion qui fait que j'ai toujours eu une très, très bonne intuition. Et c'était très, très marrant parce que dans l'organisme où j'étais, en plus de mon poste, puisque j'étais aussi consultante et coach de dirigeants, les dirigeants me disaient toujours, mais Séverine, tu arrives à mettre le point dessus, je vois que tu vas plus loin, comment tu fais ? Oui, parce que j'arrivais à sentir les choses, même quand j'allais dans un comité de direction, je sentais les forces en puissance, qui était l'allié avec qui, qui était ennuyé avec qui, qu'est-ce qui se jouait derrière ? Et évidemment, ça me permettait d'aider les chefs d'entreprise assez facilement. Donc pour moi, l'intuition, c'est du quotidien. C'est sentir que, par exemple, je vous donne l'exemple dans mon entreprise, je suis partie en vacances, j'ai une équipe qui monte en compétences, qui est en train d'apprendre dans certains domaines administratifs. Donc je savais qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas très calés, mais c'était OK pour moi, je savais qu'il y aurait quelques petites erreurs, pas grave, qui seraient faites, mais c'est la meilleure manière pour moi qu'ils apprennent. Pareil dans ma famille. Dans ma famille, je ne vais pas toujours tout dire à mes enfants, parce que des fois, il faut qu'ils fassent leurs expériences. Et puis des fois, par contre, je vais leur dire des trucs, parce que je vais avoir une intuition XYZ. Donc c'est toujours ça, et c'est vraiment comment je maintiens cette intuition en alerte, comment en fait je vibre suffisamment haut, je me sens suffisamment rayonnante avec une voix qui pulse, pour pouvoir capter ce qui va me convenir, ce qui ne va pas me convenir, tout en étant respectueux de chacun, mais c'est vraiment ça. Donc de plus en plus, pour moi, être spirituel, ça va être plus autour du coaching, ce n'est pas juste être énergéticien médium, c'est je suis un coach qui va prendre en compte mon énergétique, comment ça réagit, et l'énergie complet de la personne, d'accord ? Son environnement, comment l'énergie réagit avec, est-ce qu'il y a une compatibilité, par exemple, énergétique ou pas, avec son environnement, avec un nouveau travail qu'elle veut, etc. Mais tout en laissant toujours la possibilité à la personne de ne surtout pas lui prévenir l'avenir ou de faire de la voyance. Alors ça, ce n'est vraiment pas mon truc. C'est plutôt dans du coaching pour que les gens comprennent leur mode de fonctionnement, pour prendre des décisions plus faciles. Pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est comment on peut guider intelligemment les gens pour avoir un bon questionnement, pour qu'ils redeviennent leur propre maître, pour qu'ils aient leur pouvoir de décision, pour qu'ils redeviennent autonomes, avec toutes les possibilités, et qu'ils puissent choisir dans des possibilités, et pas juste une seule chose, parce qu'ils voient qu'une seule chose, qu'ils aient vraiment un réel pouvoir de décision. C'est en tout cas ma philosophie, c'est ce que j'essaie de faire. C'est pour ça que j'avais arrêté d'ailleurs la médiumnité sur une radio connue où j'étais, parce qu'on me demandait de répondre absolument aux gens. Et moi, je ne voulais pas influencer les gens. Donc ça a été compliqué un peu pour moi. J'ai essayé de le faire plus en coaching, en donnant plusieurs possibilités, parce que je ne veux pas que la personne aille faire un truc parce que je l'ai dit. Je veux qu'elle comprenne comment elle fonctionne, comment elle réagit dans cet environnement, quelles sont les possibilités, et qu'elle, elle-même, qu'elle voit si elle fait ça, qu'elle est le plus, qu'elle est le moins, si elle fait ça, si elle fait ça, et qu'elle prenne une décision en conscience. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc ça veut dire que je le vis à chaque instant. Ce n'est pas juste à un moment donné. C'est pour ça qu'en général, je n'ai pas trop besoin de méditer. Voilà, encore une fois, parce que j'ai une connexion permanente, je me nettoie en permanence. Voilà, j'ai plutôt besoin de m'ancrer et de me nettoyer que de monter là-haut, on est déjà suffisamment verché. Et pour moi, le nom de mentor était évident. C'est pour ça que j'ai appelé mon événement la semaine prochaine, mentor. Vous allez voir, je vais vraiment vous donner des outils pour vous sentir plus en confiance, plus de volonté, pour réveiller vos capacités de leader. Parce que même si je choisis de plus en plus d'accompagner des entrepreneurs et des gens qui vont demain créer une entreprise pour aider les autres, parce que je suis persuadée que même si votre entreprise, par exemple, c'est votre famille, puisque j'ai des clientes, elles sont venues dans cette vie, avoir une vraie vie de famille, même si vous êtes dans cette famille, vous pouvez développer des capacités de leader et spirituel qui vont vous permettre de vous sentir bien, d'exprimer vos besoins, d'avoir vraiment un meilleur relationnel avec votre famille. Moi, ça a changé toute ma vie. Enfin, honnêtement, quand j'ai assumé mon énergétique, ça a changé tout mon relationnel dans la famille, ma façon de parler aux enfants, à mon mari. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'on a évolué dans une telle osmose et qu'au bout de 20 ans, on est encore autant amoureux. C'est cette capacité de communication et puis le fait qu'on sache fusionner au bon moment. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous montrer et que j'essaie de transmettre, en tout cas dans mon académie, dans nos accompagnements et y compris avec les entrepreneurs. Et donc, pour moi, le terme de mentor est beaucoup plus approprié. Pourquoi ? Alors, un mentor, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qu'on admire. Alors, je n'aime pas qu'on aille admirer des gens. Pourquoi ? Ça ne sert à rien. Vous avez le droit de le faire si vous avez envie. Si vous admirez quelqu'un, ça veut dire que vous vous sentez inférieur. Ce n'est absolument pas, pour moi, ce qu'on doit faire en spiritualité. Et en tout cas, ce n'est pas ce que moi, je souhaite transmettre. Je souhaite transmettre que je ne suis pas mieux que les autres. Je suis plutôt un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui va vous inspirer. Si vous me suivez, vous allez avoir plus d'inspiration, peut-être plus de créativité. Ça va vous donner envie de faire des choses. Voilà. Je souhaite être inspirante. Vous inspirez des choses. Je ne souhaite absolument pas que vous soyez dans une admiration parce que vous êtes meilleure que moi dans plein de domaines. On a tous son domaine de prédilection. Et puis, ça n'est pas avancé. Il y a forcément des choses que je sais moins bien faire que vous. Ne serait-ce que, par exemple, l'orthographe. Voilà, je suis absolument nulle en orthographe. Je fais des fautes partout. Il faut que mes assistantes relisent sous. Merci, d'ailleurs. Donc, voilà. OK. Donc, le mot mentor est bien pour moi. C'est quelqu'un qui va vous redonner de l'énergie, qui va vous inspirer, qui va vous donner envie de repasser à l'action. Et la meilleure récompense pour moi que j'ai quand je fais des semaines gratuites, c'est deux personnes, justement, qui a eu une de nos coachs-conscience, Patricia, durant la dernière semaine qu'on a fait en juin. C'est deux personnes qui ont rappelé Patricia après la semaine en disant je vous remercie infiniment parce que j'étais quelqu'un qui était complètement dépendante. dépendante de tout, dépendante de mon compagnon, je ne m'assumais pas financièrement, etc. Et j'ai senti, waouh, à quel point je me sentais revivre au fur et à mesure des journées. Et ces deux personnes ont décidé, elles sont allées en agence d'intérim, elles nous ont rappelé, elles ont pris un emploi pour déjà se sentir autonome. Et j'ai trouvé ça tellement fantastique. Elles nous ont remercié. Elles ont trouvé que c'était incroyable le changement qu'il y avait eu dans une semaine. Et vous voyez, si au moins on a servi à ça, qu'elles se sentent mieux qu'avant parce que l'essentiel, c'est qu'elles se sentent mieux qu'avant. Il y a une personne qui peut se sentir mieux qu'avant parce qu'elle ne travaille plus. Ça peut être l'inverse aussi. Je vous donne juste encore une fois un exemple. Mais c'est pour vous dire, pour moi, c'est ça, donner juste l'inspiration à une personne de faire quelque chose de nouveau qu'elle n'a pas fait depuis 15, ou 20 ans parce que d'un seul coup, ça lui redonne de l'énergie et qu'elle va se sentir mieux. C'est pour ça que le nom de mentor me plaît beaucoup et que je crois que d'ailleurs, mon programme, c'est pour ça que je suis en train de rappeler les mentors. Voilà. Et par contre, dans la partie entreprise, ce sera plutôt comment j'en viens à utiliser ma partie intuition, ma partie médiumnique pour vraiment piloter plus facilement mon entreprise, avoir plus de ressenti, oser dire les choses parce que je sais que je suis à la bonne place et parce que je ressens que ça vibre en moi et que quand je le dis, c'est vrai, ça ouvre mon cœur et je me sens bien. Donc, c'est vraiment, voilà, arriver à faire tout ça et je pense que c'est ça pour moi, être spirituel. C'est juste le vivre à chaque seconde, peu importe que vous ayez une entreprise, que vous n'en ayez pas et que vous soyez dans la bienveillance et l'amour à chaque instant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre tous vos commentaires, me poser vos questions, je les répondrai avec grand, 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 grand plaisir. Et puis, surtout, inscrivez-vous. J'ai hâte de vous retrouver lundi, je compte sur vous. Diffusez cette vidéo à tous vos amis pour que tout le monde me rejoigne pour cette semaine exceptionnelle, donc 5 webinaires exceptionnels. Inscrivez-vous, essayez d'être là en présentiel. Il y aura les replays si vraiment vous ne pouvez pas, mais ça va vous donner une pêche d'enfer. Je vous assure que vous allez en ressortir avec une énergie nouvelle. Donc, je vous dis à lundi avec impatience.